avec celui de l'équipe d'animation. Maintenant, autre équipe très, très importante qui est en train de se mettre en ordre de bataille, c'est l'équipe du Lab. Et Jean-Pierre vous a parlé un peu de l'étude de cas, mais Éric, maintenant, va vous expliquer ce que c'est que le Lab et qui, en fait. Oui, c'est l'équipe du Lab. C'est le troisième parcours du MOOC GDP. Vous avez le tronc commun, l'étude de cas, et c'est le parcours qui se déroulera après les différents premiers parcours. Donc, on est un certain nombre, coordination, et puis des référents qui accompagnent les équipes. Guillaume en a un petit peu parlé tout à l'heure et dans le chat aussi, Jean-Pierre aussi. L'équipe EDC fait partie du GDP Lab. C'est une équipe qui se présente au GDP Lab et qui va travailler pendant ce parcours. Mais il y a aussi d'autres équipes qui doivent apporter des idées de projets. Donc, pour cela, dès ce soir, il y a déjà eu des communications qui ont été faites dans les groupes, mais on vous propose un petit challenge, un peu comme les exercices que vous avez déjà réalisés sur le PDCA ou le SWOT. C'est d'écrire une idée de projet que vous pouvez avoir dans la tête et puis de la publier sur Facebook. Alors, pour ça, on vous a concocté une petite fiche. Vous avez un exemple un peu utopique, c'est-à-dire la voiture volante, mais Guillaume en a parlé tout à l'heure. Les taxis volants, un jour, ça va peut-être bien arriver. Donc, vous pouvez très bien partir d'une idée qui est réalisable ou non et puis la décrire dans cet outil. Les meilleures idées seront retenues à la fin de ce challenge, c'est-à-dire dans deux semaines. On se retrouvera la semaine 4 pour vous les présenter et seront retenues pour devenir des idées de projet qui pourront constituer une équipe pour développer cette idée. Donc, ce petit outil, c'est un QQO-QCCP. C'est un outil que vous verrez dans les spécialisations, après, dans la méthode de résolution de problèmes. Je crois que Guillaume a une vidéo d'employabilité sur cet outil aussi. C'est très simple, on répond aux questions « Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? » Et ça permet de décrire un peu son idée projet. Et puis, vous pouvez la publier ensuite. Donc, Rémi vous montre actuellement la page du site du GDP Lab qui décrit ce challenge. C'est simple. Vous récupérez tout en bas de la page, justement, la fiche. Vous remplissez avec l'outil qui vous convient le mieux. Soit vous imprimez et puis vous faites votre plus belle écriture manuscrite pour faire la fiche. Soit vous utilisez un outil comme PowerPoint ou les outils Google pour la présenter. Et puis, vous la publiez après sur Facebook. Nous, on fera une petite sélection des meilleures idées. A priori, au moins cinq idées seront retenues pour devenir des projets dans le GDP Lab. Donc, je vous souhaite d'avoir plein d'idées, justement. Là, vous avez le détail des différentes questions sur comment elles ont été répondues dans le cas de la voiture volante. Pourquoi pas ? Ça peut être un projet. Sachant que dans le GDP Lab, on reviendra semaine 4 pour vous expliquer comment fonctionne le GDP Lab. On fait la partie, les premières phases d'un projet. On ne va pas jusqu'à la réalisation du produit ou du service qui doit être créé par ce projet. Et vous êtes invité à nous suivre sur le réseau Facebook ou d'aller sur notre site. Je vous le dis, on se retrouve dans les dernières semaines du MOOC pour vous le présenter et ouvrir les inscriptions pour les équipes à ce moment-là. Voilà. Rémi, je ne sais pas si tu penses à d'autres points qu'on pourrait... Oui, juste pour vous donner mon avis personnel, je me permets. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très enrichissant. Il faut le voir véritablement comme une progression fulgurante. C'est-à-dire, vous passez... Déjà, vous imaginez, vous passez du cours simple quand vous prenez le tronc commun. D'un coup, vous faites l'étude de cas, vous vous retrouvez à corriger. Donc, vous vous retrouvez en position d'évaluer les autres. Donc, c'est déjà super intéressant. Vous faites l'exercice. Ensuite, derrière, vous corrigez. Là, ça va encore plus loin. Vous lancez le projet. Alors, comme le disait Eric, ça ne va pas forcément jusqu'à la réalisation. Il y en a plein, en fait, qui continuent et qui vont à la réalisation. Mais imaginez-vous, vous vous lancez. Vous êtes vraiment en train de faire le projet. Donc, ça veut dire que là, vous êtes en train réellement d'acquérir les compétences. Et non seulement vous êtes en train de les acquérir parce que vous les appliquez sur un cas qui n'est pas du tout une étude de cas. C'est-à-dire que vous êtes sur un cas réel. Et derrière, vous avez l'avis du grand docteur Rémi Bachelet. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais il n'y a pas beaucoup de professionnels qui peuvent tranquillement présenter devant Rémi. Et Rémi qui leur dit, « Voilà, tu aurais pu améliorer ça, ça, etc. » et qui vous permet immédiatement de comprendre est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien compris ce cours et est-ce que vous êtes capable de le déployer dans le réel, dans la réalité. Là, je peux vous dire qu'après, quand vous arrivez face aux recruteurs et que vous dites, « Voilà, je me suis investi dans tel projet. Voilà ce que nous avons fait. » Moi, par exemple, c'était sur des outils de sensibilisation aux hépatites, au Bénin. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça date de 2014, ça fait 8 ans. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'était un truc, on s'est investi. On était plus de 8 sur le projet, sur un peu Guinée-Conakry, Algérie, etc. On travaillait à distance, des fois à 22h, 23h. On avait quelqu'un qui a un gros bruit derrière lui. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Bah oui, c'est le Bénin. » Il y a eu une coupure d'électricité. Donc, c'est un générateur. Ça nous a permis vraiment de découvrir énormément de choses. Et donc, je vous le conseille. C'est une expérience qui est très enrichissante. Et si vous êtes en recherche d'emploi, c'est quelque chose, quand vous allez le raconter au recruteur, vous allez immédiatement créer un lien avec lui. Parce qu'il va voir que vous n'êtes pas juste formé avec un tuto YouTube. On est très loin de ça. On est réellement dans une situation où vous avez énormément appris en étant réellement dans le réel et avec le soutien d'une équipe qui est au top. Parce que toute l'équipe GDP Lab et Rémi, comme toujours, est au top. Merci, Guillaume. C'est très flatteur. Oui, merci, Guillaume. Je voulais dire, justement, c'est une équipe de référents qui vous accompagne pour vous guider dans cette démarche. C'est une démarche, c'est un accompagnement bienveillant pour vous avez le droit de faire des erreurs. Si on l'appelait GDP Lab, ça veut dire gestion de projet laboratoire. Dans un laboratoire, on fait des expériences, on fait des erreurs. Mais justement, l'équipe de référents va vous reguider vers la bonne voie pour aller jusqu'au bout du parcours.